Première invitée d'Europe 1 matin week-end, l'ENAIC, vous recevez Michel Birault, le patron de Lidl France. Et oui, parce que vous les voyez, tous ces affichettes, votre rentrée pas chère, la rentrée au meilleur prix, et toutes les anciennes qui nous promettent de protéger notre pouvoir d'achat. Alors, dans l'intention c'est louable, bien sûr, le hic, c'est que notre ressenti à la caisse n'est pas franchement celui-là. Bonjour Michel Birault. Bonjour. Patron de Lidl France, merci d'être le premier invité d'Europe 1 matin week-end. Alors, on nous avait dit que les prix amorceraient leur baisse, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, on vous avait dit, on avait dit aux consommateurs, en tout cas le gouvernement avait dit au printemps, en avril dernier, qu'il allait remettre les 75 plus grandes multinationales autour de la table pour rediscuter des prix, parce que vous le savez, en France il y a une loi qui est franco-française, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, et qui dit que les grandes marques, les marques nationales comme on les appelle, doivent être négociées au plus tard, en tout cas la date butoir c'est le 1er mars de chaque année. C'est tard. Et donc, il a dit cette année, vu qu'on est dans un contexte inflationniste, qu'il y a à partir d'avril des matières premières qui ont fortement baissé, les céréales, les frettes, le carton, etc. Il avait demandé aux multinationales de se remettre autour de la table pour faire baisser les prix. Donc, ils se sont engagés, ces multinationales, mais force est de constater, six mois après, il ne s'est absolument rien passé. Sur les 75 qu'ils avaient cités, seules une petite dizaine ont joué le jeu, c'est-à-dire d'une baisse durable avec une baisse de tarif, et donc plus de 60, 65 n'ont absolument rien fait. Alors, je mesure mes propos, certains nous ont envoyé quelques miettes en proposant une petite remise immédiate sur un mois, sur un produit de 5%. Autant dire rien. Alors, est-ce qu'il faudrait, Michel Birault, négocier plusieurs fois par an ? Pas plus tard que jeudi, Bruno Le Maire annonçait vouloir anticiper précisément ces négociations. Est-ce que vous pensez qu'il aura gain de cause ? Est-ce qu'on ne peut déplacer ces industriels ? Oui, dans le sens, et on l'avait dit à l'époque, qu'il faut légiférer. Parce que le simple fait de le dire ne suffit pas et n'est pas une loi. Donc, la preuve, ils n'ont rien fait et ils nous renvoyaient, quand ceux qui décrochaient le téléphone, en tout cas, nous disaient « Non, non, les négociations, ce sera le 1er mars 2024 ». Donc, Bruno Le Maire, je pense, a pris un engagement très fort hier en prenant la parole et il a dit qu'il va légiférer cette fois pour avancer premièrement la date butoir non plus au 1er mars, mais au 31 décembre pour cette année. Et ensuite, il va lancer une mission parlementaire pour modifier les règles de négociations sur les marques nationales et pour qu'elles aient lieu tout au long de l'année comme sur les marques de distributeurs. Alors, vous venez d'évoquer, Michel Birault, les marques nationales. Est-ce qu'il y a plus de difficultés avec les grands groupes étrangers ? Est-ce qu'ils sont plus rétifs à venir autour de la table ? Bien évidemment, on ne va pas s'en cacher. Les multinationales, c'est beaucoup plus difficile parce que, déjà, ils ont un pouvoir qui n'est pas le même qu'une PME. Il faut faire le discernement. Nous, les PME, il faut les défendre, les petites PME françaises. Les multinationales, déjà, ils font une grande partie de leur business en dehors des frontières françaises. Et c'est surtout des produits qui sont extrêmement plébiscités par les Français. Donc, voilà, tous les Français veulent continuer à acheter le soda. Et de ce fait, c'est plus compliqué de discuter avec eux. Et c'est plus compliqué également pour vous en tant que dirigeant d'enseigne parce que j'imagine que, comme l'évoquait Olivia Grégoire également sur Europe 1 cette semaine, le fameux name and shame. Là, si vous commencez à citer les marques qui ne jouent pas le jeu, vos clients qui, comme vous le dites, souhaitent le fameux soda, ils vont aller voir ailleurs, quoi, ceux qui distribuent. Exactement. Ce n'est pas à moi de faire du name and shame. Bruno Le Maire l'avait dit au printemps. Il ne l'avait pas fait. Et là, par contre, hier, il a clairement mis en œuvre ce name and shame. Donc, je le salue également. Mais ce n'est pas à nous de le faire, bien évidemment. Encore, après, vous le savez, chez Lidl, on est très peu concerné par ce sujet, par les grandes marques. C'est pour ça qu'on fait 90% de marques distributeurs sur lesquelles on baisse les prix en permanence, 400 baisses de prix sur le mois d'août pour redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs. Alors là, Michel Birault, on est en pleine rentrée des classes. C'est après-demain pour les enfants. Il y a une enquête de la Confédération syndicale des familles qui a démontré que la rentrée cette année, c'était 233 euros pour l'ensemble des fournitures scolaires contre 190 euros en 2022. Est-ce que vous avez proposé des opérations particulières ? Alors, nous n'avons pas de fourniteurs scolaires en fond de rayon dans nos magasins, c'est-à-dire tout au long de l'année dans nos rayons. Par contre, nous avons proposé effectivement des offres éphémères, si vous voulez, il y a deux semaines, il y a trois semaines, sur des fournitures scolaires, sur du papier, sur des feutres, sur des stylos. Mais c'est des affaires qu'on a achetées il y a plus d'un an et demi. Donc, on n'a pas eu de problème d'inflation et on a pratiqué les mêmes prix que l'an passé. Donc, chez nous, et d'ailleurs, quand je dis souvent que le non-alimentaire dans notre enseigne chez Lidl a diminué de 20-25%, les ventes, parce que les gens ne se font plus plaisir. Par contre, sur les fournitures scolaires, les ventes étaient au rendez-vous et on a absolument tout vendu. Ça s'est très bien vendu. Donc, ça a plutôt bien fonctionné, mais parce qu'on a gardé les mêmes prix que l'an passé. Et alors, est-ce que vous pouvez dresser déjà un premier bilan, vous, chez Lidl, du trimestre anti-inflation qui a été prolongé jusqu'à la fin de l'année, si je ne dis pas de bêtises, dans la grande distribution ? Alors, ce qui a été demandé comme engagement à la distribution, c'est que les distributeurs doublent le nombre de références dans les fameux paniers anti-inflation. Donc, quand le ministre parle de 5 000 références qui vont voir baisser leur prix, c'est 5 000 références au cumul. C'est 1 000 références chez Intermarché, c'est 900 références chez Systému, c'est plus de 1 000 références chez Carrefour, etc. Donc, c'est le cumul de tout ça. Nous, Lidl, on n'a que 2 000 références dans notre assortiment. Dans un magasin Lidl, il n'y a que 2 000 références. Donc, voilà. Donc, moi, je me suis engagé sur une baisse de prix conséquente sur des centaines de produits. Je vous l'ai dit, j'en ai baissé 400 au mois d'août. Je vais continuer à baisser en septembre, en octobre, en novembre et jusqu'à fin d'année les prix. Alors, soit les industriels, les PME françaises m'accordent des baisses de prix parce qu'ils viennent nous les proposer du fait des baisses de matières premières. Mais beaucoup de baisses sont prises sur notre propre marge. Eh bien, merci beaucoup d'avoir apporté ces précisions sur Europe 1 ce matin. Premier invité d'Europe 1, matin, matin, week-end. Je vais y arriver. C'est la reprise, c'est la rentrée pour moi aussi. Merci Michel Birault, patron de Lidl France. Merci à vous. Bon week-end.